Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Marhababikum aya, moujadadan sur le canal Economy for you Incha'Allah, on va voir les les emballages les emballages on va voir les emballages on va voir les emballages avec des exercices corrigés les emballages on va voir les types d'emballages le recoperables le recoperables identifiables identifiables voilà почему ne Siriz on va voir les emballages non identifiables donc le recoperables les emballages aALL Les opérations de l'emballage sont des emballages comme des immobilisations corporelles. Les opérations de l'emballage sont des emballages comme des immobilisations corporelles. C'est un emballage récupérable et non identifiable. Les opérations de l'emballage récupérable et non identifiable sont des emballages perdus. Les opérations de l'emballage récupérable et non identifiable sont des emballages perdus. Les opérations de l'emballage sont des emballages comme des charges. Ils sont en charge pour l'emballage. Ils sont en charge pour l'emballage. Les achats consommés de matières premières sont des achats consommés. Les achats consommés de matières et de fournitures. Pour plus, on se rac lasers. La consignation on ne pas les enекстétiques. La consignation. La consignation. La consignation, la consignation. Pour plus de nonrelatedité, la consignation est la consignation que nous avons parents dividées力es. ou un emballage mais il faut l'utiliser avec la garantie par exemple j'ai un client qui veut des marchandises j'ai un client qui veut des marchandises cette marchandises normalement c'est un matériel c'est un emballage j'ai donné l'emballage par exemple j'ai donné la garantie par exemple si tu veux un coca ou une hawaï j'ai donné la garantie par exemple 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 j'ai mis enlève par exemple par exemple par exemple par exemple par exemple par exemple nous sommes donc accepté. tout après, quand il est prêt à même. les emballages identifiables, les emballages récupérables non identifiables et les emballages perdus. Voilà une application ou bien des exercices. L'entreprise Alham a effectué au titre de mois d'octobre les opérations suivantes. Le 3-10-2019, achat à crédit de 5000 bouteilles vides en verre en emballage récupérables non identifiables. Le 4-10-2019, achat à crédit de 5000 bouteilles vides en verre en emballage récupérables non identifiables. Le 4-10-2019, achat à crédit de 5000 bouteilles vides en verre en emballage récupérables non identifiables. Le 4-10-2019, achat à crédit de 20%. Voilà. Le 4-10-2019, achat à crédit de 5000 bouteilles vides en verre en emballage récupérables non identifiables. Le 4-10-2019, achat à crédit de 5000 bouteilles vides en verre en emballage récupérables non identifiables. Le 4-10-2019, achat à crédit de 5000 bouteilles vides en verre en emballage récupérables non identifiables. Le 4-10-2019, achat à crédit de 5000 bouteilles vides en verre en emballage récupérables. Le 4-10-2019, achat à crédit de 5000 bouteilles vides en verre en emballage attribuées à crédit de 5000 bouteilles Vides en verre en emballage récupérables. sur les charges. Donc, il y a dans le compte de 34,5 jours. Ce qui concerne l'accélération, c'est un crédit. Donc, on a d'aider avec le four fournisseur. Voilà. Donc, il y a 50,000, 20%. On a donné, 1,000. Le fournisseur est le compte du fournisseur. Donc, 0,000. Donc, 51,000, 20,000. C'est l'opération qui a donné le fournisseur. Quand on a donné l'application TENIA, donc, on ne peut pas faire ça. L'application TENIA, c'est qu'un achat par chèque de 1,000 bouteilles en plastique vide en barrage perdi. Donc, les plastiques, des bouteilles de plastique. Ou bien, c'est un emballage perdu. Pour une valeur totale de 1,000 dirhams. TVA, destiné à contenir le produit. Donc, le 5, 10, 2019. Un achat d'emballage perdu. Donc, achat d'emballage perdu. Un achat d'emballage perdu. Voilà. Le condé Aren't CENIA, c'est 1,000. 3, 1,000. ll. C'est 2,000. c'est un déjeuner. On est en division. Avec les achats de consommation, on a des matières et des fournitures. Au niveau des emballages perdus, il y a l'état TVA, le surcharge. Le surcharge. Pourquoi? Ce sont des charges, l'emballage perdu et l'emballage récupérable et l'identifable, ce sont des charges. C'est ça. Ceci est quoi ça vous fait changer? Je vais vous donner l'unité dans le montant brut On peut dire 110 x Alors on sait donc ici, on a le montant total Donc le montant brut est 1000 Donc 1000 TVA 20%, donc 400. Net à payer, comme une facture net à payer. Voilà, 49,000. Donc, ici, 400. 200, 400. Quand on dit la facture numéro, on a un cheque. Donc, cheque numéro. Si on a un cheque, on a un cheque, on a un cheque. Voilà. Donc, on a un exercice de l'emballage récupérable et non identifiable. On a un exercice d'emballage perdu. On a un cheque. Il faut faire la consignation. Voilà. Vente au client, Hamid, 20 ou bien 2,000 unités de produit pour une valeur totale. D'ailleurs, Ashtralef. Remise 500 et escompte 2%, TVA 20%, la consignation de 2,000 bouteilles pour une valeur totale. Voilà. Le paiement en espèces. C'est la première chose. C'est la première chose. C'est la facture. C'est la première chose. Le montant total du produit, le montant bridge. Ashtralef. D'ailleurs. maintenant on remise une réduction les rédictions commerciales remise de 5% 0.050 voilà c'est le premier net commercial le net commercial 9500 le net est une réduction financière donc c'est un net financier donc les comptes nous avons remis 5% les comptes 2% donc c'est un net 1.825 le net financier donc pour le montant brit le montant brit est un net la réduction des rédictions c'est un net 9500 mais il y a un net de réduction c'est juste un net de réduction et il y a un net de réduction le montant du net commercial donc il y a un net financier 9300 voilà ce net du net c'est que le net financier pour lutter contre la TVA TVA 20% donc 11860 Voilà, c'est un montant. C'est le montant, c'est le montant TTC. Montant TTC. Voilà, c'est la consignation. C'est le bouton T. C'est le garantie de la consignation. Açu ur en plus de la commandation аем Antio 1,991 Et qui c'est que la médiation informatique de 5.1 LA PLAN qui c'est la carte de 5.1 LA PLAN Quand tu Kumis c'est pour que lescą Reynolds pour ce qui est progressive vision il faut sweep Il y a poussé toute la campagne Antio 1,001 On veut 9,991 Donc c'est 11,992 Donc, il faut que l'on soit net à payer. Donc, la vente au client. La vente, c'est la vente. Donc, l'opération Lula, c'est la vente de l'entreprise. Voilà. La vente de produits. De produits finis. Le compte de l'entreprise, c'est 71.21. Voilà. La vente de produits finis, c'est la TVA. La vente de produits, c'est le dernier net commercial. C'est un autre net commercial. C'est un autre net commercial. C'est un autre net commercial. Donc, quand on a deschirables ou des ressources, c'est le dernier net commercial. Le dernier net commercial, c'est 9500. Voilà. Etat TVA facturé. Etat TVA facturé. Voilà. Donc, c'est le dernier net financier. Etat TVA facturé. Etat TVA facturé. C'est un autre net commercial. Etat TVA. Maintenant, il faut la consignation. Il faut la majoration, la consignation. Le client. Donc, le client est réellement. C'est le client-dette pour l'emballage et le matériel consigné. Le fournisseur est lié pour le matériel à rendre. C'est le client-dette pour les rédictions commerciales. Les rédictions financières ne sont pas comptabilisées. Ce sont les rédictions financières avec le net financier. Les comptes, comment est-ce que c'est ? C'est le client-dette pour l'accorder. C'est le client-dette pour les rédictions. C'est le client-dette pour l'accorder. C'est le client-dette pour l'accorder. C'est le client-dette pour les rédictions officiales. C'est le client-dette pour l'accorder. voilà donc c'est l'écriture à dire l'entreprise l'entreprise c'est à dire que le client c'est chez l'entreprise donc je vous fais chez le client le client c'est Hamid donc voilà qui dit l'adaptation est là le 15 10 donc il est quand j'ai une chérie l'entreprise c'est l'achat de marchandises voilà une TVA est un TVA récupérable sur les charges voilà ici c'est la maison 3 455 455 on juge voilà je vais vous montrer le compte parce qu'il y en aura une espèce qui a récemment voilà ce qu'il est que les comptes, ce compte obtenu, c'est le client. Et voilà, il est quand on espèche quand on espèche le paiement à crédit qu'un blasse, qu'est-ce qu'est ce qu'on dit le fournisseur. Quand le paiement par chaque monquin qu'est ce qu'on dit la vente, qu'est ce qu'on dit le paiement par chaque poste ou qu'est ce qu'on dit le chèque poste, c'est à dire CPP. Voilà, en ailleurs, on On a dit qu'on est un client d'aide, donc on est fournisseur, fournisseur créance, fournisseur créance, pour emballage et matériel à rendre, emballage et matériel à rendre, voilà, c'est-à-dire 34-13. En l'étre de la Avec les comptes, on a fait 3,8, donc on s'amène sur 7,7, parce que c'est un produit, 7,3 et 8 et on a la caisse 51,21. On a fait 51,21,21, voilà, qu'il est en espace, en espace, voilà. Donc, achat de marchandises, c'est le dernier net, c'est 1,500. Cette TV est récupérable sur les charges, c'est la TV, c'est 90. Les comptes, c'est le net financier. Voilà, la caisse, c'est le net à payer. C'est le net à payer, c'est le net à payer, c'est 192. C'est la caisse, c'est le net à payer, c'est le net à payer, c'est 1,300. C'est le net financier, c'est 9,10. Voilà, pour l'emballage, c'est 1,100. Pour l'embarrage, c'est 1,000. Voilà. 1,000. Donc, les comptes sont accordés. Pour l'opération, il y a le client leader. Donc, il y a le client. Il y a l'achat de marchandises. Voilà. L'achat de marchandises. Il y a un TVA équiper sur les charges. L'achat de marchandises, c'est le dernier net commercial. Ce sont les TVA. Le fournisseur sur le compte, c'est la consignation. C'est la consignation. C'est le mode de règlement. c'est un crédit, un crédit, un crédit par chaque bancaire c'est un crédit net à payer c'est un crédit c'est un crédit net financier voilà le investissement il faut avoir la consignation mais avec la perte ou bien avec un bonus donc malis ou bonis inshallah sur le vidéo le match